Yo tout le monde, c'est Thiob, Devil May Cry, la chute de Vergil, c'est parti donc, même principe que pour la saison précédente, c'est de faire triple S pour toute l'émission de la chute de Vergil en difficulté néphiline. J'ai bien entendu débloquer tout ce qu'il fallait, augmenter les améliorations, etc. Qu'est-ce qui nous est arrivé, père ? Dante m'a trahi. Il n'y a rien pour moi ici. C'est... chez nous ? Vergil... Vergil... Mère ? Quel est cet endroit ? Donc voilà, on joue vers Gilles, toujours à sa compagnie de son fidèle Katana. Alors c'est un peu le même principe au niveau des attaques, vous avez les attaques en gemine, voilà, ce type ça. Et les attaques, c'est style démoniaque, hein, un peu comme ça par hasard. Un genre de choses. Voilà, alors... Lui est plus basé sur la mobilité... Il est clairement plus basé sur la mobilité que sur les grosses attaques bien puissantes. On doit aller le voir. Evidemment il a aussi... Vous voyez un peu lancé des épées. Il a quelques attaques autres. Je vous montre ça. Un peu ça, par exemple. C'est téléporté. Enfin, c'est téléporté, on va dire, sur l'ennemi, ce qui est plutôt badass. Comme je le disais, c'est très mobile. Enfin... Quelques parades et des attaques en l'air, forcément. Quand il loupe pas. Sa fameuse attaque, la distance. Hop, je vais vous montrer maintenant les attaques démoniaques. Vous voyez, il y a des coups un peu plus lents, mais... Il y a également d'autres choses. Voilà, il peut balancer. Alors ça, c'est... On va pas se mentir, c'est assez bien. Quand, par exemple, on est contre des ennemis assez forts et qu'on veut rush. Voilà, ça c'est une des attaques spéciales. C'est un peu comme quand on passe en mode démonec avec Dante. Ça met des épées en latéral et... Ça fait beaucoup de dégâts et ça permet d'augmenter très vite le score. On a toujours pris parmi les démones passés. Ah oui, du coup, le rouge maintenant, c'est plus, ça rapproche. Enfin... C'est plus, voilà, ça fait bouger avec sa lance là qu'il y a avant. Vous voyez, il y a des petits points rouges qui ont le cible, genre le point bleu là. Le point bleu, ça téléporte. Le point rouge... Ça... Ça fait changer, carrément. Enfin, ça téléporte. L'objet, le point bleu, c'est téléporte Vergil. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Il y a des nouveaux ennemis. Comme vous allez le voir ici. Alors eux, le seul moyen que j'ai trouvé pour les taper, c'est passer en mode demoniac et la tirer. Ah bah, j'ai de la frais. Ah bah, j'ai de la frais. Il me fait tomber. Voilà, le but étant de faire du point. Donc les points sont un peu plus faciles à faire avec des attaques normales forcément, parce qu'il a beaucoup moins de... Il y a beaucoup moins de types d'attaques différentes. Ah non. Oui. Tu es mort. Quoi ? Ça, je sais pas. Tu es piégé ici. Comme moi. Tu peux suivre. Ah. Il te reste une chance. La lumière. Trouve la lumière. Et pas tant. En général, il ne faut pas suivre la lumière. Alors moi, je dis ça. Après, je dis rien. Il va vraiment esquiver. Ah, je suis étonné. Voilà. Voilà. Ça téléporte, comme je vous le disais tout à l'heure. Hop. Toujours la souris qui déconne un peu. Hop. Double TP. Donc, je vais un peu vite, forcément, comme vous vous en doutez. On est toujours un petit peu contraint par le temps. Oh. On a la prochaine. Hop. J'aimerais bien y aller avant qu'il se fait. Hop, c'est là. Bon, on a différents attaques pour pouvoir les sauter. Je ne les connais pas tous encore. Hop. Voilà l'attaque là. Un petit peu comme le coup de poing par terre. Ça permet de faire sauter un peu les ennemis. Bon, pas trop pareil. Ah. Il faut arrêter de tout casser là. Allez. Oups. Il faut que... Ça bouge. Et voilà. Il a eu l'idée de fermer les portes dans le cimetière. Paradise. Bon. On va les prendre là. Ah merde. Ah ben... Tu ne peux pas voir. Hop. Un petit coup de ça. Et on enchaîne là-dessus. On va les prendre. On va les garder un peu sur le coup. Hop. Il y a évidemment eu. Ah ouais. Il a un peu embêté. Ah. J'ai perdu mes points. Je me suis... Je suis pas mal là. C'est pas mal. On a couillons. Bon. On va faire du poing. Voilà. On enchaîne. On en refait un coup parce que il faut du poing. Hop. Ça va. On en refait un coup parce que il faut du poing. et voilà est-ce les derniers ils sont là c'est quatre ça non je n'ira nulle part mon frère quel effet ça fait de perdre encore bon regarde ce que ça donne j'ai pas mal expliqué triple s en score on est pas mal bon ça devrait passer voilà donc c'est le même principe que cette fois il y a six missions je pense que ça doit passer au score ça passe ça passe c'est parfait voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode on se retrouve lors du prochain demain c'était tiome ciao à la prochaine